Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 13 septembre, on va y arriver, 13 septembre, un lundi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ben voilà, allez c'est parti, on est lundi, on y va, on est chaud patate, on va aller voir les énergies pour ce lundi. On ne va pas perdre de temps, c'est parti, lundi 13. Haut de fortune, toujours, et le fou, ah ça commence à se décoincer j'ai l'impression. Bon, alors de très belles énergies encore sur un lundi, c'est pas mal, si on a de bonnes intentions, bien travailler, au travail, tout ça, de faire des choses, voilà. Bien, c'est plutôt intéressant, on a le fou, nouveau départ, peut-être un petit peu plus de confiance sur ces questions-là. Toujours pareil, il serait intéressant d'agir toujours, toujours un tout petit peu différemment, de faire ce petit exercice quand même en ce moment, de vous dire, tiens, je vais faire un truc qui sort de l'ordinaire aujourd'hui, ça peut peut-être déclencher quelque chose, vous faire rencontrer de nouvelles personnes, etc., qui pourraient être intéressantes pour la suite. Allez, on va aller voir les énergies générales pour ce lundi. Qu'avons-nous, qu'avons-nous pour ce lundi 13 ? La 4 de denier, bon, alors énergie aidante, lundi 13. La 5 de coupe, très bien. Pas de panique, pas de panique. Le challenge. La 6 de coupe. Et en dos de deck, la lune avec la 6 de bâton. La 9 d'épée qui revient sur cette 10. Alors, énergie du lundi, un bel ancrage. Alors, du coup, est-ce qu'on aura vraiment envie d'actionner cette roue ? Oui, on peut quand même, si on reste bien ancré sur nos bases les plus solides, on peut quand même actionner cette roue sans vraiment partir, comme je l'avais dit, en fait, il y avait vraiment ces énergies de faire attention à ne pas partir vraiment, à lâcher son orbite et à ne pas se retrouver perdu dans l'espace. Donc, cette 4, c'est quand même un bon ancrage qui vous permet de ne pas totalement partir dans les tours, même si vous pouvez, je le redis, agir malgré tout. La 4 de denier, c'est aussi l'idée que vous pourriez avoir cet instinct-là de vous sécuriser sur ce changement, sur cette action de roue. Il y a quand même cet instinct de sécurisation, malgré tout. L'énergie aidante, c'est la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, là, on est dans l'émotionnel. L'aide et le challenge sont dans l'émotionnel. Ce qui peut vous aider, c'est de traiter avec cette énergie de regrets, peut-être même de culpabilisation que vous pouvez avoir parfois. C'est peut-être aujourd'hui ce que vous pourriez travailler sur des regrets, mais qui vous semblent porter sur vous, en fait. Cette idée que parfois, vous n'avez pas forcément bien fait émotionnellement, ou ça ne s'est pas forcément bien passé, ou il y a un malaise. On pourrait travailler sur ce malaise aujourd'hui, peut-être bien en étant dans l'hypersécurisation de soi-même, et bien ancré avec nos bases les plus solides, qui nous permettraient d'affronter cette sensation-là, et peut-être aujourd'hui de pouvoir agir différemment du coup. L'énergie challenge, c'est la 6 de coupe. C'est un système de nostalgie. Possiblement parce que là, on est confronté aujourd'hui à justement ce malaise. Alors je ne dis pas que tout le monde va ressentir un malaise généralisé, sinon on ne va pas se sentir tous très bien. Ça va un peu donner le mal de mer. Mais avec le fou, il y a quand même cette notion de reprise de confiance, de traiter un sujet de nostalgie qui s'est peut-être mal passé, mais d'en faire finalement quelque part un souvenir. C'est cette notion-là. Et juste un souvenir, et de le laisser derrière soi, de revenir à beaucoup plus de simplicité émotionnelle. Là aussi, ça peut jouer pas mal. On est sur la lune, il y a des émotions qui peuvent remonter aujourd'hui. Et ça peut nous faire quelque chose en fait. On va aller voir émotionnellement justement ce que ça peut nous faire. Émotionnellement, pour ce lundi 13. Courrons-nous, courrons-nous. Énergie générale émotionnelle pour ce lundi. La 2 de denier. Énergie aidante émotionnelle. Qu'est-ce qui peut nous aider ? La 4, très bien. L'énergie challengeante émotionnellement. La 8 d'épée. Et quand même, en dos de deck, on a la 7 d'épée, la 9 de denier, la 2 de bâton. Alors, émotionnellement, on va garder l'équilibre. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Il y a cette notion-là de faire avec aujourd'hui. Peut-être avec ces sentiments un petit peu bizarres. Et malgré tout, d'avancer dans cette journée. D'être capable, pourtant, de progresser aujourd'hui. Émotionnellement, il y a peut-être aussi là un retour à un tout petit peu plus de légèreté. Se délester finalement de ce qui est lourd. Cette volonté peut-être sûrement plus. De se délester de ce qui est un peu lourd. Et de se dire qu'aujourd'hui, ça va quand même être une journée. Où on va ressentir des choses bizarres. Et bien, ce n'est pas grave. On va quand même continuer jusqu'au bout. Et en cherchant cette légèreté. Ce qui va nous aider, c'est la 4 de coupe. Et là, c'est beaucoup plus d'ancrage émotionnel également. De faire le point aussi. De vous dire que ce qui se passe avec la lune aussi. Avec le fou en reprise de liberté et de confiance. Ça existe. C'est peut-être bizarre. Ça vous fait quelque chose. Ça travaille votre culpabilité. Ou des vieux souvenirs qui peuvent remonter. Et en même temps, vous savez bien. Vous saurez bien. Et ça va vous aider. Ce que vous devez réceptionner là-dedans. Est-ce que vous devez ne pas réceptionner dans ces émotions-là ? Faire un petit peu le point. Il y a un temps de récupération qui peut être intéressant. C'est-à-dire, quand même, on a 2-4. Une stabilité aujourd'hui qui peut être intéressante. Émotionnellement et concrètement. Pour affronter cette journée. Le challenge, c'est la 8 d'épée. C'est-à-dire que là, toujours, le mental est toujours un peu compliqué. Il faudrait finalement se rendre compte qu'avec la 8 d'épée, nous nous auto-bloquons. Nous nous empêchons d'avancer plus avant. Peut-être parce qu'on a eu la sensation parfois que ça s'est mal passé, etc. Et finalement, on s'emprisonne soi-même. Et on peut reporter ça, ce blocage, sur les autres. En disant que c'est les autres qui nous empêchent. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui nous empêchons. Par un vieux système, par des vieilles réflexions. Petit à petit, on s'est planté toutes ces épées de mental autour de soi. Et on ne peut plus avancer. Ce serait intéressant de travailler là-dessus. Aujourd'hui, avec la 7 d'épée. Et de prendre des chemins de traverse. En attendant de voir plus avant. Là aussi, on est sur la lune. Des chemins de traverse. Il y a moyen, mais il faut contourner un obstacle, je pense. On va aller voir concrètement matériellement. Ce que ça nous donne. Nous avons matériellement énergie générale. Pour ce lundi. L'as de coupe. Énergie aidante. La 5 de coupe. Ça, ça va vraiment nous aider. Énergie challengeante. La 6 de bâton. Oui, c'est de penser qu'on va pouvoir sortir victorieux avec nos désirs. Qui plus est ce qu'on a voulu, ce qu'on a amené et ce pourquoi on est capable de se battre. Nous avons aussi une 7 avec la 7 de coupe. L'ouverture toujours du champ des possibles qui se recrée là. Sur cette méga construction, malgré une réalité qui n'a pas fonctionné. Là, la vie change. Les choses peuvent évoluer sur cette situation-là. Il y a un nouveau départ émotionnel. Je pense que là, ces énergies nous font dire qu'on a envie de vie. On a envie de se laisser redéborder par la vie. De repartir. D'être le cœur ouvert. Ça, c'est une proposition pour certains et un potentiel intérieur pour d'autres. C'est toujours, toujours intéressant l'as de coupe. Encore une fois, ce n'est que du potentiel. Mais ça peut, en tout cas, sur ce chemin, sur ce parcours de cette journée, nous égayer un petit peu. Et nous donner envie ou le courage d'avancer jusqu'au bout. Parce que, malgré tout, il y a cette coupe et cette eau qui débordent de cette coupe. L'énergie aidante dans la matérialité de notre vie, c'est cette 5. Donc là, vraiment, pour certains, il y aura à se confronter à quelque chose dans le passé qui ne s'est pas bien passé. Peut-être la crainte que ça se reproduise. Malgré tout, encore une fois, on est quand même dans l'énergie générale de se dire que ce n'est pas grave. On peut traiter cette crainte-là aujourd'hui. On a ces belles énergies pour pouvoir nous permettre de traiter ces craintes-là. Il peut y avoir un retour du passé qui nous revient en pleine figure. Ou cette idée de culpabilisation qu'on peut traiter aujourd'hui. D'auto-flagellation, quoi. Quand même, peut-être même au pire pour certains. L'énergie challengeante, c'est d'y croire et de vous dire que vos désirs, malgré tout, ça vaut le coup. Vous êtes conquérant. Vous avez déjà vaincu des difficultés dans votre vie. Vous êtes capable. Il faut sortir de 7-8 d'épées. On va aller voir. Il y a une libération avec le fou. On va aller voir. Le conseil pour les béliers qui tombent tout de suite. 10 d'épées. Achever ce système. Vous êtes arrivé au bout du processus. Peut-être êtes vous-même content d'être arrivé au bout. Il y a encore une fois le mental qui joue. C'est encore un tout petit peu pénible. Mais il ne faudra pas longtemps avant de revenir sur un nouveau cycle avec une nouvelle belle idée. Vous avez un as de coupe. Et après la 10, on repart sur un nouveau cycle avec l'as d'épées. Faites-le si vous sentez que vous êtes bien parti pour le faire. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dites-vous bien que vous avez fait vraiment tout le tour de la question. Et que la vie va bouger. La vie va changer. Donc accueillez ce mouvement. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. 5 de bâton. Alors vous, vous êtes un grade un tout petit peu en dessous. C'est un peu le bazar. Il va falloir remettre de l'ordre dans ce que vous désirez d'abord. Ces notions d'ancrage seront potentiellement importantes pour vous. C'est le bazar. Vous pouvez même avoir du mal à vous entendre avec les autres. Peut-être parce qu'il y a cette incapacité à s'écouter réellement. Donc là, il y a un niveau d'écoute à retravailler vraiment. Et en vous-même aussi. Avant de pouvoir traverser l'énergie de la 6 par la suite. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires pour ce lundi. La justice, voir la vérité en face et faire en conséquence. Sur des échecs passés, quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Peut-être que c'est un peu de votre faute. Peut-être que ce n'est pas du tout de votre faute. Mais le sujet revient avec l'idée que c'est quand même de votre faute. Bon, voilà. Sur des regrets émotionnels aussi. Sur ce petit malaise qu'on peut ressentir. Il est question quand même d'affronter là, avec ces ancrages encore une fois, la vérité. Pour vraiment pouvoir faire en conséquence. S'il y a un leurre ou si vous vous trompez vous-même sur cette question-là. Ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué pour la suite. On va aller voir le conseil pour les gémeaux. Un petit conseil pour les gémeaux. Pour ce lundi 13 septembre, le valet de bâton et l'empereur. Alors, vous repartez, c'est un conseil. Repartez apprenant sur vos désirs. Réexpérimentez vos désirs, ce que vous souhaitez. Il y a des choses nouvelles à apprendre. N'ayez pas peur de vous rater, d'émettre de nouvelles idées, de tenter de nouvelles choses. Ça pourrait potentiellement vous donner un bonus dans votre énergie de l'empereur. Dans la façon dont vous gérez votre vie, votre façon de vivre, votre empire, votre travail. Ce que vous représentez, comment les autres peuvent vous obéir, entre guillemets. Rajoutez quand même cette énergie du valet de bâton qui est très enthousiaste. C'est peut-être ce qui vous manque parce que vous êtes dans l'hypersécurité. Du coup, il faut repartir sur des désirs et ne plus avoir peur de se planter peut-être. Redécouvrez votre enthousiasme, même si vous êtes quand même solidement bien ancré. C'est ça qui va vous permettre de repartir dans les expérimentations et dans la découverte. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Roi de coupe. Si vous avez des choses à dire sur des choses peut-être qui se sont mal passées, exprimez-les. Vous pourriez être capable aujourd'hui de les exprimer sans vraiment partir dans tous les sens. Faire preuve de maturité, de sagesse. Le roi de coupe sait se taire aussi quand il sent qu'en face de lui, les gens ne sont pas capables de l'entendre. Soyez grand, soyez mature, que vous soyez un homme ou une femme. Émotionnellement, réfléchissez à ce que vos émotions peuvent générer chez les autres et à ce que les émotions des autres peuvent générer chez vous. Avant de vous lancer plus avant. On va aller voir le conseil pour les versos. Un petit conseil pour les versos. Les amoureux, cavaliers de denier. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Et surtout, conscientisez bien que ça va vous demander du temps, de l'application. C'est lent. Peut-être avez-vous l'impression que les choses avancent très lentement en ce moment. Il n'empêche, si vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, que n'importe, ce n'est pas grave finalement que ça vous prenne 10 ans, 100 ans, etc. L'essentiel, c'est le chemin, ce n'est pas forcément la destination. Faites attention quand même sur cette progression. Soyez appliqués malgré tout, parce que ce n'est pas tout d'écouter son cœur plutôt que sa raison. Après, il faut quand même le mettre en pratique dans la matérialité de la vie. Et c'est là que ça devient important, justement si ça vous tient à cœur, de bien faire les choses au moment où il faut les faire. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Alors, les cancers, j'ai le pendu et la 8 d'épée. Vous êtes bloqués, c'est pour une bonne raison toujours le pendu, n'en doutez pas. Là, c'est possiblement vous qui vous auto-bloquez sur un système de pensée qui ne convient pas parce qu'il vous emprisonne. Il vous empêche de voir plus loin. Il vous empêche d'imaginer une autre solution, une autre vision. Ça vient peut-être des autres. Vous leur reprochez, ça vient peut-être de vous. Voilà, il y a un malaise par rapport à ça. Ça serait intéressant d'arrêter de gigoter. De toute façon, vous êtes bloqués pour pouvoir essayer d'avoir l'angle de vue différent qui va vous faire comprendre que si vous, justement, avec la route fortune, vous actionnez un petit peu différemment, vous vous rendrez compte que vous pouvez partir de cette situation-là sans problème. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions pour ce lundi. Le fou, nouveau départ et 4 d'épée. Faites-vous confiance. Ayez confiance. Lancez-vous. Qui ne tente rien à rien. Stabilisez votre mental. Vous êtes en phase de guérison pour certains. C'est important justement de se relancer quand on est en phase de guérison et de ne pas rester trop dans ce côté. Je suis dans mon lit, je guéris. C'est une image, mais vous voyez. Et puis, j'attendrai vraiment d'être au mieux du mieux du mieux pour faire des choses. Il faut quand même recommencer à se remettre en selle. Donc, stabilisez, ancrez votre mental. Ne réfléchissez pas trop et relancez-vous. Faites-vous confiance. On va aller voir le conseil pour les poissons. Roi de denier. Alors, engagez cette énergie un peu comme les gémeaux. Cette énergie de celui qui gère sa vie, qui sait faire fructifier ce qui l'intéresse, qui est bon, qui est juste, qui peut profiter aussi. Il est question de la matérialité de votre vie. Donc, il va falloir gérer peut-être votre travail, votre vie concrète, matérielle. Endossez cette énergie. Restez bien ancré et tout se passera bien. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. As d'épée. Alors, nouveau départ, nouvelle idée, nouvelle vision. C'est frais, c'est bien. C'est la roue de fortune qui peut vous aider là à changer un petit peu de direction. C'est intéressant. Saisissez-la si vous sentez que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Elle est là pour vraiment enclencher un starter. Le conseil pour les vierges, le chariot, la roue de fortune. Eh bien, les vierges, c'est le moment de bouger. On vous monte sur un chariot et la roue de vie se réactionne. Accueillez ça parce que si vous restez trop bloqué là, ça peut vraiment créer des secousses et des à-coups. Le mouvement est tellement fort là pour vous les vierges que si vous roulez avec le frein à main, ça va vraiment finir par faire péter la machine. Accueillez ça. Accueillez la joie qu'on vous pose, que la vie vous pose quand même sur des rails et qu'on vous réactionne. Soyez actifs là-dessus aussi. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Un petit conseil pour les capricornes ce lundi 13 septembre. J'ai la reine de bâton et le pape. Alors, peut-être là, est-il question de retravailler votre pouvoir d'attraction, d'officialiser ce que vous pouvez représenter aussi, de sacraliser ce que ça peut représenter aussi dans votre vie, ce que vous voulez, comment vous le désirez, ce que vous pensez être capable d'obtenir. Il y a une officialisation en jeu pour vous. Les capricornes. Je vais vous tirer... Non, je vais d'abord vous tirer... J'aime bien ça, j'ai bien aimé pour ce week-end. Un petit torrent de la mission de vie. On va faire pareil. Alors, je vais vous mettre le cristal de roche ici, l'œil de tigre ici, et la pierre de soleil ici. Vous faites votre choix. Ah, je vous tire une carte, je vous la lis. Hop là, tout saute. Alors, pour la pierre de soleil, ici. Pour l'œil de tigre, ici. Et pour le cristal de roche, on l'est ici. Alors, pierre de soleil, prends soin de toi, tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Pour l'œil de tigre, temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Et pour le cristal de roche, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses ? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Et quand même, on va finir avec la petite inspiration du jour. Oh là, qui vient de sauter. L'espoir conduit au miracle. Voilà. Et bien, je vous souhaite un excellent lundi. Et je vous dis à demain.